Salut l'équipe, bienvenue sur Sparalifestyle. Aujourd'hui je vous amène avec moi dans les vestiaires de mon club pour vous montrer tout ce que je ramène avec moi pendant un match de foot. En gros je vais vous faire un vide mon sac de match. Allez c'est parti ! Salut l'équipe, on se retrouve dans les vestiaires. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis footballeur en National 3 au club de l'Inas Molleri. Notre club s'est fait connaître notamment en 32ème de finale de la Coupe de France il y a 2 ans contre le PSG. Et cette année en 32ème de finale de la Coupe de France aussi contre Angers. Plus récemment en 16ème de finale de la Coupe de France contre Amiens. Pour ceux qui veulent que je fasse une vidéo de présentation de mon club, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Du coup maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Là aujourd'hui je vais vous présenter tous les matériels que j'amène avec moi pendant un match de foot. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un vide mon sac de match. Alors déjà il faut savoir que quand on a match, généralement on arrive 2h avant le match. On a rendez-vous 2h avant le début du match. En gros si on commence le match à 18h, le rendez-vous c'est à 16h. Et généralement moi j'arrive 2h avant le match, je reste 15 minutes. Je vais voir le terrain et tout, je reste avec mes potes, je discute un petit peu. Je rentre dans les vestiaires 1h45 avant le match. A 1h45 du match, je suis déjà dans les vestiaires pour commencer à me préparer. J'ai mes petits rituels d'avant match. Je commence par me changer, comme tout le monde. Et après j'ai ma petite séance de sport avant le début du match. Donc ça c'est vraiment ma petite routine. Je rentre 1h45 avant le début du match, je fais ma petite séance de sport. Donc on va commencer. Dès que je rentre dans les vestiaires, je commence avec la valise. En gros j'ai une petite valise que j'amène avec moi pendant tous mes matchs. Alors cette valise je l'ai acheté chez Ekin Sport. C'est la Nike 51. Elle est sur le site Ekin Sport, je vous mettrai le lien dans la description. Du coup dans ma valise, en premier lieu, je prends toujours mon tapis d'entraînement. Mon tapis d'entraînement c'est Decathlon Pilate. C'est un tapis très très confortable. Pour tout ce qui est réveil musculaire, j'utilise ce tapis là dans les vestiaires. Et après mon rouleau de massage, dès que je rentre dans les vestiaires, je commence directement à enlever les deux. Je mets mon tapis et mon rouleau à côté. On passe aux chaussures. Je ramène toujours deux paires avec moi. J'ai toujours deux paires de moulets quand je joue sur un synthétique. J'ai toujours deux paires de moulets. Et quand je joue sur herbe, j'ai une paire de vissées et une paire de moulets au cas où. Il faut savoir que moi, je suis toujours avec les Nike Phantom et je me sens mieux dedans. C'est tout simplement ça, c'est parce que je me sens mieux dans les Phantom. C'est des Phantom 2 en fait. Celui-là, c'est des Phantom GT 2. Parce qu'il y a des Phantom GT 1 aussi. Et ça, c'est des Phantom GT 2. Deuxième paire, c'est des paires de Phantom aussi. Voilà, ça c'est des Phantom GT 1. Et ça, c'est des Phantom GT 2. Du coup, j'ai toujours deux paires de moulets. Et vu que je suis fan de Phantom, j'ai toujours des Phantom dans mon sac. Après, j'ai mes claquettes. Voilà, pour la douche. Et je mets souvent mes claquettes pour me changer. Pour me doucher aussi, je prends mes claquettes. Du coup, voilà. Du coup, voilà, pour ma valise, c'est tout ce que j'ai dans ma valise. Mon tapis pour ma séance de sport avant le match. Mon rouleau de massage avant le match. Et mes chaussures de match que je mets toujours dans ma valise. Du coup, voilà, dès que je rentre, je range directement mes chaussures. Je mets mon tapis de sport et mon rouleau de massage à côté. Du coup, après, on passe sur mon sac à dos. C'est un sac que j'ai acheté chez Build for Athletes. C'est un magasin anglais, genre fait pour les athlètes. C'est un très, très bon sac, comme vous pouvez le voir. Du coup, dans ce sac, je mets tout ce qui est équipement. Tous mes équipements d'échauffement, tous mes accessoires. Et tous mes petits trucs que je mets dans ce sac-là, du coup. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Premier équipement, j'ai mes manchons de cuisse que je prends toujours avec moi. Que ce soit en entraînement ou en match, j'ai toujours mes deux manchons de cuisse. Ça permet de garder mes cuisses au chaud. Du coup, je les porte régulièrement. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir dans mes photos qu'il y a un petit manchon en noir qui dépasse. C'est ceux-là que je les mets toujours. C'est les manchons Nike. Je ne sais pas si Nike, il les fait toujours. Mais moi, je ne m'en passe plus. Je les mets à tous les matchs et à tous les entraînements. Du coup, j'enlève mes manchons. Je les mets à côté. Après les manchons, j'ai mon petit slip. Ça permet de bien fixer mon manchon et bien tenir les parties. Vous pouvez retrouver ça sur le site Nike. De toute façon, tous les accessoires que je vais vous montrer, je mettrai tout en lien dans la description. En tout cas, tout ce qui est possible de retrouver, je mettrai tout dans la description. Après, je sors mon brassard GPS. Mon brassard GPS que je prends toujours avec moi aussi, c'est un brassard player. Player, c'est une marque qui fait des GPS pour le sport. Après, vous avez différents modèles. Ça, c'est player individuel. Tu as player team aussi. En gros, pour avoir un gros lot de GPS pour toute une équipe. Ou avoir juste un GPS pour toi uniquement. Du coup, moi, j'ai un GPS pour moi uniquement. Ça me permet de connaître ma distance parcourue, ma vitesse maximale, ma puissance, tout ce que j'ai fait dans le match. En gros, si j'ai atteint mes objectifs d'avant match, en gros, si j'ai fait une bonne distance, si j'ai couru plus vite ou moins vite, si j'étais bien dans mon match, si j'ai fait plein de trucs. Du coup, en gros, cette veste GPS est vraiment très, très pratique. Je vous conseille d'en avoir une. Ça vous permet de connaître beaucoup de trucs qui sont sympas. Après, ce n'est pas indispensable. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien. Du coup, je le mets à chaque match et à chaque entraînement. Je mettrai le lien dans la description aussi. Du coup, mon GPS, je le mets là, à côté. Après, j'ai mon haut d'entraînement. Genre mon pull d'échauffement. Que je mets avant chaque échauffement. Et voilà, c'est des pulls Nike aussi, vu que mon équipe, elle est sponsorisée Nike. Du coup, on a tous nos équipements en Nike. Et celui-là, c'est le haut d'échauffement. On a le bas d'échauffement aussi, que je mets à côté. Et après, je mets toujours un sous-short. Un sous-short Nike Pro. Du coup, j'ai un sous-short rouge. J'ai vu qu'on joue en rouge. Celui-là, il est très bien. Du coup, voilà. J'ai choisi une Nike Pro parce que voilà, il me convient mieux. Après, le sous-short, j'ai mon sous-maillot aussi. Sous-maillot rouge. Que je prends toujours avec moi, quand il fait froid. Donc, quand il fait chaud, je ne mets pas de sous-maillot. Mais quand il fait froid, j'en mets toujours un. Ça, c'est le club qui nous a donné. Donc, voilà, il fait le taf. Je n'ai pas besoin de le changer. Il est bien pratique. Sinon, généralement, je joue en manche courte. Et sans sous-maillot. Quand il fait chaud, mais voilà, quand il fait froid, je mets généralement un sous-maillot. Et rarement, je mets les gants. Je mets rarement des gants. C'est tout pour les accessoires d'échauffement. Après, on va passer aux chaussettes. Il faut savoir que moi, je coupe tout le temps mes chaussettes. Et je joue toujours avec des chaussettes de performance. Du coup, je coupe mes chaussettes de match. Et je mets des chaussettes courtes de performance. Et je mets mes chaussettes de match par-dessus. Du coup, on va voir ça. On va commencer par ces chaussettes-là. Ça, c'est mes chaussettes de récupération. En gros, c'est des Nike dry fit. En gros, ça permet de récupérer après chaque match. La particularité de cette chaussette-là, c'est que vous avez des différentes zones de pression. Genre à chaque fois, à chaque zone, la pression, elle est différente. Du coup, ça te permet de bien récupérer après les séances d'entraînement et les matchs. Après, ça va dépendre si on joue en jaune ou si on joue en blanc ou si on joue en rouge. Du coup, j'ai trois jeux de chaussettes. Blanc, jaune et rouge. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer les chaussettes que j'ai. Du coup, là, je vais vous montrer mes chaussettes. En l'occurrence, mes chaussettes de performance. J'en ai trois. On va commencer par celui-là. Enfin, c'est des tape design. C'est des chaussettes que j'ai testées et que j'ai approuvées parce que c'est un très, très bon maintien. En plus, tu peux les personnaliser. J'ai pris le rouge parce que, voilà, on joue en rouge. Du coup, je n'ai pas besoin de mettre des lastos par-dessus. Tu as des pastilles antidérapantes qui te permettent de rester bien stable dans ta chaussure pour éviter de glisser dans ta chaussure en gros. J'ai aussi des necks grip en rouge. C'est la même chose comme que les tape design. C'est des chaussettes de performance. Ce ne sont pas des chaussettes necks basiques. C'est des necks grip. C'est pour empêcher le pied de glisser dans la chaussure. Du coup, j'ai des necks grip. La différence de cette chaussette-là et les tape design, c'est que celle-là, elle est plus fine que les tape design. Du coup, si j'ai une chaussure qui est un peu plus petite, du coup, je préfère mettre les necks grip qui sont plus fines. Du coup, qui font moins mal au pied quand tu as des chaussures qui ne sont pas forcément à ta taille. Du coup, je mets les necks grip qui sont plus fines. Ou sinon, quand j'ai une paire qui fait vraiment bien ma taille, je préfère mettre les tape design qui sont un peu plus épaisses. Du coup, je me sens beaucoup mieux dans ma chaussure. Après, j'ai aussi des necks courtes. En fait, c'est des chaussettes basiques Nike, mais pour tennis. Ce n'est pas des chaussettes de performance, mais c'est des chaussettes pour tennis. J'aime bien aussi parce que je l'ai testé une fois. Je me sens bien dedans et j'ai fait quelques matchs avec. Et franchement, ça ne glisse pas beaucoup. Et c'est un bon maintien aussi parce que c'est des Nike dry fit aussi. Du coup, ça maintient bien. Du coup, quand on joue en blanc, je mets ces chaussettes-là. Ce n'est pas des chaussettes de performance, encore une fois. Mais moi, j'aime bien ces chaussettes-là. Ce sont des Nike pour tennis. Donc, du coup, voilà pour mes chaussettes de performance. Et avec ça, je mets toujours avec mes chaussettes de match qui sont coupées au préalable. Au préalable, ceux-ci sont coupés. C'est le club qui nous a donné aussi. Donc, c'est des chaussettes qui sont déjà coupées. Donc, je mets toujours mes chaussettes de performance. Et après, je mets des chaussettes coupées par-dessus. Donc, voilà les chaussettes que je mets en match. Après ça, j'ai toujours une bouteille de boisson isotonique dans mon sac. Parce que le club, il ne nous en offre pas des boissons de récupération. Du coup, moi, à chaque fois, je ramène ma boisson isotonique. En l'occurrence, celle-là, c'est de la marque héroïque. Vous pouvez trouver chez Carrefour, Auchan, Intermarché, dans les grandes surfaces. Et la petite anecdote, c'est une boisson qui a été faite par la Sana Diara, qui a notamment joué au PSG, au Real de Madrid, etc. Du coup, c'est sa marque de boisson. Moi, je ne l'ai pas choisie parce que c'est la Sana qui l'a fait. Mais je l'ai testé et puis voilà, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien récupérer pendant le match. Et voilà, pour avoir tout ce qu'il faut dans une boisson de récupération en plein match. Et voilà, du coup, moi, à chaque fois, je ramène la boisson héroïque avec moi. Minimum une bouteille qui est toujours dans mon sac pour la récupération pendant le match. Après, je prends aussi toujours avec moi mon checker de whey après le match. Genre un petit whey isolat. Je prends toujours de la whey isolat après le match. Après, j'ai mon sac de chaussures que je ramène avec moi sur le banc. Généralement, dans ce petit sac-là, je mets mes boissons, ma bouteille d'eau. Tous les petits trucs dont je pourrais avoir besoin pendant le match, je mets dans ce sac-là. Du coup, je ramène toujours mon petit sac de chaussures avec moi. Un petit sac de chaussures Nike aussi, avec moi pendant les matchs. Et il ne me quitte jamais ce petit sac-là. J'ai toujours avec moi ce sac. Que ce soit en entraînement, en match, je l'amène toujours avec moi. Et généralement, en match, ça me sert pour mettre ma deuxième paire de chaussures au cas où. Et pour mettre ma boisson, pour mettre de l'eau aussi. Donc voilà, un petit sac à chaussures Nike aussi que je garde toujours avec moi. Vous avez aussi ma trousse de toilette. Trousse de toilette classique. Vous savez, il n'y a rien de spécial dedans. C'est une trousse de toilette. Après ça, j'ai ma trousse de pharmacie aussi. Avant chaque match, je fais mes massages avec. J'ai mon hule de massage dedans. J'ai mes baumes du tic dedans. J'ai mes Saint-Bernard dedans. Vous savez, quand il fait froid, il faut bien, bien, bien se préparer. Du coup, j'ai toujours ma trousse de pharmacie avec moi. Je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, voilà quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour bien soigner dedans. Et aussi en match, je ramène toujours mon pistolet de massage. Un petit pistolet de massage qui est vraiment très, très efficace pour l'échauffement. Ça te permet de bien, bien détendre tes muscles avant un match ou avant un entraînement. Du coup, j'ai toujours mon pistolet de massage avec moi. Et voilà, c'est un pistolet de massage que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. La particularité de ce petit pistolet de massage, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc, tu peux être dans les vestiaires, avoir ton petit pistolet de massage et te masser tranquillement sans déranger personne. Du coup, voilà un petit pistolet de massage très, très efficace aussi à avoir dans son sac de match, les gars. Du coup, après, j'ai mes protège tibia. C'est des Nike Super Lock Fly Light. J'en ai deux. La particularité de ces protège tibia, c'est qu'ils sont très, 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 très légers. Et ils sont très petits aussi. Donc, moi, je n'aime pas porter des gros protège tibia. Donc là, en l'occurrence, j'ai tout ce qu'ils font aussi. Et voilà, j'ai un problème avec un protège tibia. J'en ai toujours un deuxième en rechange. Là, en l'occurrence, c'est des Super Lock qui, voilà. En gros, les Super Lock, il y a la technologie qui permet de... Vous avez des picots, des picots devant les protège tibia qui pénètrent dans les chaussettes, qui permet de stabiliser les protège tibia pour ne pas qu'ils bougent dans tous les sens. Du coup, je mets toujours mes protège tibia dans mon petit sac de chaussures à côté. Et après, j'ai des manchants pour bien tenir mes protège tibia dans mes chaussettes. Et voilà, pour ne pas qu'ils bougent dans tous les sens. Même si c'est des Super Lock, je préfère mettre ces manchants-là quand même que j'ai achetés à côté. C'est des manchants que j'ai achetés sur le site Nike qui coûtent une dizaine d'euros. Et ça permet de bien, bien fixer les protège tibia dans les chaussettes pour ne pas que ça bouge dans tous les sens. Du coup, je mets toujours ces manchants-là par-dessus mes protège tibia. Du coup, après, j'ai ma petite serviette. C'est une serviette que j'ai achetée chez Nike aussi. Voilà, une serviette basique. Quand je me douche, je pourrais rester au sec après la douche. Du coup, je prends toujours une petite serviette avec moi. Du coup, là, on arrive un petit peu à la fin de tout ce que j'ai dans mon sac. Après, j'ai une petite poche secrète sur mon sac. Alors, dans cette poche, je mets généralement des petits straps de couleur. Au cas où j'ai des chaussettes qui ne correspondent pas, je mets ce petit strap autour de mes chaussettes. Du coup, généralement, j'en ai deux. J'en ai un jaune, un rouge. Au cas où j'ai un problème avec mes chaussettes, vous savez, les albitres, ils n'aiment pas quand tu coupes tes chaussettes. Ils n'aiment pas avoir le petit blanc qui dépasse. Du coup, j'ai toujours un petit strap de couleur avec moi pour bien entourer la partie qui dépasse. Du coup, j'ai toujours avec moi soit un jaune ou un rouge dans mon sac. Après, j'ai du k-tap aussi. La bande kinésithérapeute que je prends toujours avec moi au cas où j'ai des petits problèmes musculaires avant le match. Ou voilà, où j'ai des petits problèmes d'articulation. Je mets toujours du k-tap au cas où j'ai un petit problème au genou, un petit problème à la cheville. Voilà, ou un tout petit problème musculaire, je mets mon k-tap. Après ça, je prends toujours avec moi mes vitamines aussi. Je prends toujours la vitamine B12 avant les matchs. Aussi la vitamine C le matin. Je prends les vitamines dans mon sac au cas où j'oublie de les prendre chez moi. Du coup, vitamine C tous les matins. Et je prends toujours ma vitamine B12 avant les matchs. Ça me permet de me donner plus d'énergie en gros. La vitamine B12, ça me permet de rester plus en forme, d'avoir plus d'énergie. Elle permet d'avoir beaucoup d'énergie. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je prends toujours la vitamine B12. Je préfère prendre les vitamines que prendre du Red Bull par exemple pour avoir plus de peps. Parce que le Red Bull, il a des effets secondaires. Du coup, moi, je ne prends jamais de Red Bull. Bon, sauf cas exceptionnel. Sinon, je prends toujours ma vitamine B12 qui remplace parfaitement les Red Bull. Après, tout ça, c'est vraiment mes tics à moi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Tout ça, on peut très bien s'en passer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça pour être prêt pour un match. Moi, je fais ça parce que c'est mes habitudes. Du coup, après, j'ai mes petits chewing-gums. En gros, en fait, c'est un tic aussi. Moi, j'aime bien matcher des chewing-gums pendant que je joue. Ça me permet de rester concentré. Encore une fois, ça, c'est propre à moi. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Et moi, j'aime bien m'entraîner et jouer avec un chewing-gum dans la bouche. Ça me permet de rester concentré et ne pas avoir des sauts de concentration tout simplement. Du coup, je prends toujours mes chewing-gums avant le match. Généralement, ça, c'est des chewing-gums One Gun. One Gun, j'ai découvert ça sur Internet. J'ai essayé beaucoup de chewing-gums. Mais celui-là, j'aime bien parce qu'il y a un petit peu de caféine dedans et de la vitamine B. Du coup, je préfère ces chewing-gums-là, One Gun, que vous pouvez trouver chez Carrefour aussi dans les grandes surfaces. Et j'en prends généralement une heure avant le match. Vu qu'il y a de la caféine dedans, pour que ça fasse un petit peu effet avant le match. Du coup, je la prends généralement une heure avant le match. Ou sinon, juste avant l'échauffement. Du coup, c'est des chewing-gums One Gun que je prends toujours avant les matchs. Après, comme je vous ai dit, c'est vraiment mythique. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même chose pour être performant ou pour faire un bon match. En fait, chacun est comme il est. Chacun doit avoir ses propres routines. Et voilà, moi, ma routine, c'est ça. Il faut que j'ai cette routine-là pour être bien, pour faire un bon match. Et voilà, c'est propre à moi. Du coup, j'ai mes petits chewing-gums One Gun que je prends toujours dans mon sac aussi. Du coup, voilà, je vous ai montré un peu tout ce que je prends avec moi pendant un match de foot. Tous mes accessoires, toutes mes chaussures, tout ce que je prends avec moi pour être vraiment top, top, top pendant un match de foot. Et voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que je ramène. Et après, on a, voilà, le club nous donne le maillot et les shorts aussi. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, comme je l'ai dit dans la vidéo. Chacun ses tics, chacun sa routine. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça pour faire un bon match ou pour être performant. Encore une fois, ça se limite à moi. C'est ce que je fais pour être bien dans mes matchs, pour être bien préparé. Comme on le dit souvent, le plus important, c'est la préparation. Pour faire un bon match, pour faire une bonne prestation, il faut être bien préparé à l'avance. Si tu es bien préparé, tu es sûr que tu vas faire un bon match ou tu vas faire une bonne prestation. Quand tu es mal préparé, quand tu oublies des affaires, quand tu oublies tes chaussettes, quand tu oublies tes chaussures, c'est sûr que, voilà, déjà, tu n'es pas bien préparé. C'est sûr que, je ne dirais pas que tu vas faire un mauvais match ou voilà. Mais quand tu es mal préparé, tu as toutes les chances de ton côté pour faire un mauvais match en soi. Et quand tu es bien préparé, tu es focus dans ton match, tu as toutes les chances de ton côté pour faire une bonne prestation. Et c'est juste ça la différence. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501